Musique Donc c'est, comme j'ai dit, c'est une visite, une tournée économique. Musique Récemment, monsieur le ministre du Commerce à Lussard, qui est natif de la région, maire de Diobas, est en train d'entreprendre des actions au niveau de la localité. Mon ministre, Thierry Al-Sansal, était venu récemment dans le cadre de l'identification rurale. Donc cette visite, qui est une visite de proximité, c'est pour discuter avec la population et les problèmes économiques de la zone. Je ne voudrais pas tellement répondre à ces questions, parce que si vous avez fait des investigations au niveau de la zone, de la localité Gadiaga, Kermbirndao, Jelokpul, l'identification qui se fait localement, c'est Petrosen qui a financé, pour plus de 45 millions. Et ce n'est pas la seule action qu'on a faite là-bas, parce que quand on regarde les actions que Petrosen a faites dans le domaine du RSE, il faut commencer par le hôpital de Gemiadio, ce n'est pas maintenant. Vous allez aussi loin qu'à Saint-Louis, personne est présente aussi au niveau de la zone. Donc je pense que, comme je dis ici, ce n'est pas la peine de répondre à de telles actions, parce que nous ne voulons pas débattre d'une certaine forme d'action que nous pousse à faire. Nous avons notre propre méthode, nous avons notre vision des choses, et nous allons dans le sens que nous voulons avec nos méthodes. Bon, disons, la première chose, c'est, comme vous le savez, il y a le CODES qui est là, qui fait la convergence pour le développement de Sangue, qui a entrepris dans le passé beaucoup d'actions dans la localité. Donc cette visite est organisée par le CODES, et nous allons travailler avec le CODES pour au moins faire l'inventaire des problèmes de la zone, sur le plan économique, surtout agriculture. Une fois qu'on aura fait ce travail, on va dérouler un plan. Nous savons qu'il y a un certain nombre de projets qui sont identifiés, qui seront dans la zone. Nous allons travailler avec le CODES pour la mise en place de ces projets-là. En plus de ça, nous verrons plus loin, si c'est nécessaire de mettre, et je pense que c'est nécessaire, ce que nous appelons le domaine agricole communautaire. Parce que c'est, dans la vision du chef de l'État, c'est un des grands projets qui peut changer l'agriculture au Sénégal. Disons, le RSE que nous avons, que nous entreprenons, c'est axé essentiellement vers l'éducation et la santé. Premièrement, ce sont les actions sociales. Le domaine de l'enclavement, c'est des infrastructures qui sont lourdes à financer, et qui ne peuvent pas être dans le domaine du système national. Il y a, au niveau de l'État, une structure qui prend ça en charge. Je pense que c'est cette structure qui doit le faire. Dans le domaine de l'éducation, nous allons accompagner M. Moumoudou Sangeré, qui est le directeur général de l'enseignement supérieur, est là. Il y a un certain nombre de projets dans la zone. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble dans ce sens pour assister, ce n'est pas seulement la zone ici, mais toutes les localités au Sénégal. Nous verrons en fonction de son programme, lui, là où c'est nécessaire de faire quelque chose pour les jeunes, pour l'éducation, nous y serons avec lui. M. Ousmane Sen, le président de la Convergence pour le Développement de Sangue. Aujourd'hui, il s'agit, dans le cadre du déroulement de ces activités, la Convergence pour le Développement de Sangue reçoit aujourd'hui à Sangue, dans le Diobas, le président, le directeur général de Petro-Senn. Il s'agit, dans le cadre de la recherche de partenaires, la Convergence pour le Développement de Sangue a eu à le rencontrer pour essayer de voir avec lui ce qu'il pouvait faire pour la promotion et le développement de la contrée. C'est le sens de la visite d'aujourd'hui. Vous savez, Sangue se trouve dans une zone rurale. C'est un village-centre qui polarise un certain nombre de villages. Il se trouve que, dans les domaines de la vie, il y a un certain nombre de problèmes qui s'opposent pour ce qui est de la promotion collective et individuelle des populations. A preuve, dans le domaine de l'éducation, par exemple, la demande en scolarité, en éducation, est extrêmement forte. Parce que, je l'ai dit, quand nous prenons le village de Sangue, qui polarise tout un ensemble de villages, il n'y a qu'un seul lycée. Combien de villages ? Plus d'une vingtaine de villages. Il se trouve que le lycée, au moment où je parle, est toujours abrité dans les locaux du CERN. Donc, aujourd'hui, il se pose un problème. Un site a été retenu à cet effet. Mais il se pose aujourd'hui, de façon urgente, le problème de sa délocalisation. Deuxièmement, dans le domaine de la santé, il se pose que dans la contrée, il n'y a pas de centre de santé. Nous n'avons que des postes et des cases de santé. Or, dans ces structures, il y a des problèmes. C'est des structures qui n'ont pas de personnel qualifié. Un. Deuxièmement, il se pose généralement un problème de rupture de produits pharmaceutiques. Donc, c'est des problèmes vraiment réels qui se posent dans la zone. Dans le domaine de l'hydrodique aussi, il y a un problème pour ce qui est de l'accès à l'eau. Il y a des villages où il n'y a pratiquement pas d'eau. Donc, il se pose que là, il y a des actions à mener pour que les populations puissent avoir accès à l'eau courante de consommation. Et l'autre aspect, dans le domaine des activités de la vie courante, comme l'élevage de l'agriculture, quand vous n'avez pas d'eau, eux, ils ne comptent que sur les pouilles. Donc, ils ne font que des cultures de saison. Donc, pas de possibilité de faire des cultures de contre-saison, comme le maraîchage et on. Donc, ça, c'est des problèmes. Dans le domaine des pistes de production, donc de la communication, il y a des problèmes. Si vous regardez, la bretelle qui quitte la démarche départementale, Mbour-Tiès, pour venir à Sangue, elle pose problème. Donc, il y a un problème urgent à faire. Les pistes de production aussi, un effort à faire pour pouvoir les réhabiliter. Par exemple, l'ancienne piste traditionnelle, qui fait à peine moins de 5 km, qui va de Sangue à Tchès, elle est là, elle est abandonnée. Quand vous prenez des villages comme Golfané, Birbiran, Kisan, c'est une piste de production extrêmement importante aussi qui est à l'abandon. Ce qui fait que les populations ont des problèmes pour écouler leurs produits, les produits agricoles, pour les voyages, ainsi pour l'évacuation des maras. Donc, ça se pose de façon urgente. Donc, voilà pour l'essentiel des problèmes véritablement qui se posent au niveau de la localité de Sangue. Et vraiment, nous avons fait un point, une diagnostic par rapport à l'ensemble de ces problèmes que nous allons soumettre, partager avec le directeur général de Petrosen, qui va mettre à profit la journée d'aujourd'hui pour venir voir les populations d'abord dans un premier temps. Les écouter, mais essayer de les entendre. Je crois que c'est ça l'essentiel, de vivre, toucher du bois, rencontrer les populations pour avoir une idée des problèmes qui se posent au niveau de la contrée. Je crois que c'est l'occasion que nous lui offrons, nous, la Convergence pour le développement du sang, qui est une organisation en politique qui oeuvre pour la promotion individuelle et collective des populations de la zone. Je crois que c'est ça l'essentiel de la journée d'aujourd'hui. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.